Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé, qui vous informe tous les jours sur de nouveaux traitements et de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. La tuberculose est une infection due à une bactérie que l'on appelle Mycobacterium tuberculosis. Elle touche le plus souvent les poumons, c'est la tuberculose pulmonaire, cette forme est contagieuse. Elle peut également s'attaquer au reste du corps, c'est la tuberculose extra-pulmonaire. Donc la tuberculose, est-il possible d'y mettre fin ? Nous allons en parler dans un instant avec le professeur Adjo, co-séraphin, qui est chef de département de pneumothiologie au CHU-SO, et puis le docteur Dogo Mohamed Fall, qui est médecin, épidémiologiste, coordinateur du programme national de lutte contre la tuberculose. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Professeur, ça va ? Ça va madame, bonjour, chers téléspectateurs, c'est un plaisir d'être là avec vous. Un plaisir partagé, professeur. Docteur, comment ça va, docteur Dogo ? Je vais bien, merci. Bonjour, téléspectateurs, c'est aussi un plaisir d'être là ce matin. Aujourd'hui, on va parler de la tuberculose, sur déjà connaître ce que c'est que cette maladie, ce que c'est que cette infection. Docteur Dogo, parlez-nous-en, s'il vous plaît. Merci pour la question. Je pense que déjà dans votre introduction, vous en avez parlé. La tuberculose, c'est une infection, infection due à un microbe, appelé le Mycobacterium tuberculosis, ou encore le bacille de coque. Bacille de coque parce que celui qui l'a mis en évidence ou qui l'a découvert s'appelle Robert Coque. C'est le nom ? Voilà. Donc, le microbe a pris le nom de celui qui l'a découvert. Donc, c'est un microbe qui attaque préférentiellement les poumons. Comme vous l'avez dit, quand ça attaque les poumons, on parle de tuberculose pulmonaire. Ça peut aussi attaquer d'autres parties du corps. Donc, on parle de tuberculose extra-pulmonaire. Et chose importante à souligner, c'est que c'est une maladie contagieuse que les gens peuvent attraper en côtoyant ceux qui l'ont déjà. Donc, après, c'est éviter un maximum. Si une personne, une proche a cette maladie-là, il faut l'éviter un maximum. Pas l'éviter. Mais le mettre en quarantaine. Non, je pense qu'on va développer cette partie très bientôt, peut-être dans l'émission. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Et ça existe toujours au Togo ? Oui, bien sûr, la tuberculose existe encore au Togo. Chaque année, nous dépistons ou nous diagnostiquons autour de 2500 cas. de 2000 à 3000 cas par an au Togo. Donc, voilà, la tuberculose existe bel et bien. On a vu, je vois l'estimation aussi de l'OMS sur le rapport 2022. Oui. Que c'est quand même assez élevé. C'est élevé. Nous sommes autour de 10 millions de cas par an dans le monde entier. Est-ce que les gens se rendent compte vraiment que de cette gravité, bon, pour moi, perso, puis tuberculose, on n'entend même pas parler. Donc, est-ce que les gens, vraiment, la population se rend compte que ça existe encore et que, justement, ça touche autant de monde ? Parce que vous, vous êtes médecin, vous avez les chiffres tout le temps, les patients tout le temps. Oui, je pense que c'est un peu ce problème de communication que nous avons. les gens, certaines personnes savent que ça existe, mais d'autres ne savent pas ou ne croient pas que ça existe parce que dans notre contexte africain ou en tout cas particulièrement au Togo, chaque contrée assimile cette maladie à des problèmes psychologiques ou à des problèmes, comment dire, de sorcellerie ou d'envoûtement, des trucs mystiques. Donc, ça fait que, voilà, la communication autour de cette maladie est un peu compliquée dans notre contexte togolais. C'est vrai que les gens, souvent, associent certaines maladies à ça, quoi. Quand une personne a ça, au lieu de creuser plus, au lieu de les consulter, ils pensent que c'est dû à l'oncle, la tante qui est envoûtée. Et puis, c'est là, c'est vraiment, il faut vraiment que les mentalités changent. C'est ça, c'est ça. Vraiment, c'est important. Et, professeur, comment ça se transmet, la tuberculose ? Oui, la tuberculose, comme vient de le dire le docteur Dogo, est une maladie qui va toucher préférentiellement les poumons. Dans 80% des cas, ce sont les poumons qui sont touchés et dans 20% des cas, la maladie va toucher d'autres parties de l'organisme. La forme qui assure la transmission de la maladie, c'est la forme pulmonaire. Donc, celui qui a la forme pulmonaire et qui n'est pas sous traitement, celui-là, quand il tousse, quand il parle, quand il éternue, il va projeter dans l'air des sécrétions venant des bronches. Et ces sécrétions-là contiennent des bactéries, le microbe de la maladie. Les sécrétions vont rester un peu dans l'air, suspendues après, avant de tomber. Et donc, si vous inhalez ces sécrétions-là, ces petites gouttelettes-là, suspendues dans l'air, contenant le microbe, le microbe va rentrer en ce moment-là, vous allez vous contaminer. Et donc, c'est à partir d'un malade qui a la forme pulmonaire qu'on se contamine en étant près de lui. Il faut préciser, c'est quand il n'est pas sous traitement. C'est quand il n'est pas sous traitement. Et comment on sait quand on a la maladie? La tuberculose, maladie, ne se tait pas, le plus souvent ne se tait pas. Elle s'affirme toujours, presque toujours. Donc, le premier signe de la forme pulmonaire, cette forme-là, c'est la plus préoccupante sur le plan épidémiologique, comme je l'ai dit, c'est celle-là qui maintient la chaîne de contamination et qui assure la propagation de la maladie. Et donc, je disais, cette forme-là va se traduire avant tout par une toux. Le malade va tousser. C'est une toux qui va persister, non? Qui va persister, résister à toutes les astuces habituelles de la toux. Vous savez comment ça se passe? On essaie le miel, on essaie plein de choses. Cette toux-là, contrairement aux autres toux, va persister. À cela va s'associer un amégrissement, donc une perte de poids, une fatigabilité anormale et une fièvre parfois. Dans certains cas, quand on ne se prend pas vite pour se faire soigner, on laisse le temps aux microbes pour détruire les poumons. Et donc, on peut commencer par s'essouffler, avoir des difficultés à respirer et parfois, on peut même cracher du sang. Ça, c'est les manifestations les plus habituelles de la maladie. Maintenant, s'il s'agit d'autres localisations, d'autres signes peuvent s'associer à ce que je viens de dénumérer. Donc, ça, c'est pulmonaire? Ça, c'est la forme pulmonaire. Pulmonaire. Et l'autre forme? L'autre forme, comme je l'ai dit, ça va toucher différents organes. Oui. Et les signes vont dépendre, donc, de l'organe touché. Je prends par exemple, si ça se localise dans le cerveau, le malade va avoir tout le temps mal à la tête. Il peut même convulser, avoir des crises convulsives. Si ça se localise au niveau des os, le malade va avoir mal à cette partie-là. Et donc, les localisations vont déterminer les signes qui vont... Mais ce qui est assez constant, c'est l'amaigrissement. Le malade finit par s'amaigrir. C'est également les fatigabilités, c'est la transpiration, surtout la nuit, et les fièvres qui accompagnent les signes spécifiques de la localisation concernée. Mais c'est grave quand même quand vous dites que ça peut aussi attaquer le cerveau, par exemple, et les os. Parce que nous, on connaît la forme classique de la tuberculose, mais ça va plus long que ça. C'est grave. Oui, la tuberculose, comme je l'ai dit, c'est surtout les poumons, mais c'est aussi les autres organes. Et ça, toutes les parties de l'organisme peuvent être touchées. On a vu la tuberculose oculaire, on a eu testiculaire. Ce n'est pas possible. Donc, il y a toutes les formes mammaires, cutanées, abdominales, cardiaques, toutes les formes, toutes les localisations sont possibles. Ce ne sont pas les plus fréquentes, mais c'est possible. Il faut vraiment que la population prenne conscience parce que la communication doit passer. Elle doit passer tout le temps, tout le temps à travers nous, à travers d'autres canaux que vous pouvez aussi leur mettre à disposition pour qu'ils puissent comprendre. Parce que si ça se développe à ce point-là, c'est vraiment grave. Et comment, quels sont les facteurs qui favorisent la transmission ? Justement, docteur, vous voulez répondre, professeur, dites-moi. Oui, peut-être que je peux commencer. Peut-être que le professeur va compléter. Les facteurs qui favorisent la transmission, déjà, il faut dire que, comme le professeur l'a dit, ça se transmet dans les gouttelettes lors des éternuements de la toux, même lorsqu'on parle. Nous libérons ces bactéries ou ces microbes-là. Et donc, il faut déjà dire que la promiscuité, le fait d'être proche de quelqu'un, voilà, tu peux facilement lui transmettre la maladie. Donc, vivre dans des endroits clos, sans aération, voilà, c'est des éléments qui favorisent la transmission. Donc, voilà, dans des endroits comme les prisons, comme les... C'est très fermé. Voilà, c'est très fermé, les zones minières, donc, où les gens s'entassent pour, voilà. Donc, il y a tous ces éléments-là qui favorisent un peu la transmission de la tuberculose. Donc, peut-être que le professeur va compléter avec les éléments. Oui, c'est ce que le docteur Dogo a dit. Plus vous êtes proche du malade qui a la tuberculose, plus vous avez la chance d'inhaler le BK. La deuxième chose, c'est également ce qu'elle a dit, l'aération du milieu. Quand vous vous enfermez, le BK va rester suspendu dans l'air pendant longtemps, alors que si vous êtes dans un lieu aéré, le vent disperse. Et donc, la concentration de BK est faible et le risque de se contaminer est plus faible. La troisième chose, c'est lié même à la maladie chez le malade. Le nombre de BK que le malade a dans son poumon. Quand on a la maladie, on n'a pas le même nombre de BK. Il y en a qui ont des milliards, des milliards. D'autres en ont très peu. Plus le malade a de BK dans ses poumons, plus il va contaminer. Mais surtout, plus le malade tousse, plus il va contaminer. On peut avoir assez de BK, mais quand on ne tousse pas beaucoup, on ne va pas projeter les BK dans l'air et on ne va pas contaminer. Donc, c'est ces éléments-là qui favorisent la transmission. Maintenant, à côté de cette transmission, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on a inhalé le BK qu'on va tomber forcément malade. Il y a des facteurs complexes. Notre organisme, c'est une machine très sophistiquée qui se défend très bien, heureusement. Heureusement, qui se défend très bien. De telle sorte que ceux qui s'infectent, ceux qui inalent le BK, j'allais dire, c'est à peine 5% qui développeront plus tard la maladie. Le système immunitaire, quand on s'alimente très bien, quand on n'a pas des facteurs qui fragilisent le système immunitaire, on peut inhaler le BK et ne jamais développer la tuberculose. Mais qui est susceptible de l'attraper, ça? Oui, qui est susceptible de l'attraper, c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas seulement l'attraper, on va dire, qui est susceptible de faire la maladie. Voilà, tout le monde peut inhaler ici, là, si on nous prend. Peut-être que deux personnes parmi nous ont déjà raconté, inhalé le BK. Maintenant, celui qui va faire la maladie, on va dire, globalement, c'est celui qui a son système immunitaire affaibli. Fragile, oui. Fragile, affaibli. Et ceux-là, c'est d'abord ceux qui s'alimentent mal. La malnutrition de toute origine, que ce soit l'apport, que ce soit lié à d'autres maladies, à l'alcoolisme, par exemple. Notre organisme a besoin de molécules particulières provenant de l'alimentation pour organiser la lutte contre les microbes. Et quand on s'alimente mal, eh bien, ça fragilise le système immunitaire. Il y a maintenant des maladies, on va citer peut-être sur le VIH, mais on va citer surtout le diabète. La grossesse, qui n'est pas une maladie, mais qui fragilise un peu le système immunitaire. Et donc, ces éléments-là vont fragiliser le système immunitaire. Donc, ça, c'est les cas de maladies, certains cancers avancés. Et puis, la troisième chose, c'est l'âge. Les enfants, par exemple, de moins de 5 ans, quand ils attrapent le BK, le germe de la tuberculose, ils ont toutes les difficultés du monde à le contrôler. Donc, le risque de développer la maladie est plus facile chez l'enfant que chez l'adulte. Donc, en résumé, il y a ceux qui s'alimentent mal, il y a ceux qui ont une maladie qui fragilise le système immunitaire, le diabète et les autres. Et puis, il y a l'âge qui intervient, qui, là, c'est l'immaturité du système immunitaire chez l'enfant qui fragilise, l'enfant même fragilise le système immunitaire. Maintenant, il y a d'autres facteurs, le tabagisme. Ça aussi, puisque souvent, ça déclenche tellement de choses. Oui, c'est ça. Le tabagisme va altérer localement la défense locale. Il y a le créateur à positionner assez des moyens au niveau des poumons pour se débarrasser des microbes. Et quand on est fumeur, les irritants contenus dans la fumée du tabac vont altérer, donc, cette défense locale. Et ce qui fait que ça peut fragiliser localement la défense immunitaire et favoriser la tuberculose. Écoutez, on marque un temps de pause. On revient juste après le journal. Reste avec nous. Sous-titrage ST' 501